C'est le dernier jour, c'est pour ça que je me dépêche justement. Dernier jour de solde et encore de belles démarques dans cette boutique. Moins 50, moins 60, jusqu'à moins 70%. Cette cliente a craqué pour une paire à 49 euros au lieu de 119. Je pense que j'ai fait comme tout le monde, il faisait pas beau, il faisait beau. Donc j'ai un petit peu, j'ai préféré mettre de l'argent de côté et puis profiter des derniers jours par rapport au beau temps. Un comportement général des clients que confirme la responsable. Il a vraiment fallu aller très très vite au niveau des prix, c'est-à-dire baisser très rapidement en réalité dès le départ du moins 50, du moins 60. Parce qu'il est vrai que les sandales, tout ça n'ont pas été vendues à cause de la météo. C'est ce qui nous a vraiment embêté cette année, c'est la météo. Les magasins de textiles du centre-ville ont également vu leurs ventes stagner à cause de températures peu favorables, mais aussi d'une nouvelle façon de consommer. Les soldes, surtout nous dans le prêt-à-porter féminin, c'est plus l'achat coup de cœur. Elles ont besoin de s'habiller, c'est pas les achats en soldes. Ou avant, on faisait les soldes et on se faisait plaisir. Il faut dire aussi qu'on est très souvent maintenant en promotion tout au long de l'année. Donc les soldes perdent un peu de leur intérêt. Cette bijouterie en revanche est plutôt satisfaite. On a fait à peu près pareil, moins d'étrangers par contre, que les autres années. Je ne sais pas, c'est dû à la conjoncture, à ce qui se passe en ce moment. Mais sinon, on a fait le même chiffre. Au final, bilan mitigé pour ces commerçants qui s'inquiètent surtout d'un centre-ville de plus en plus déserté, au profit des périphéries et de leurs centres commerciaux. Merci. 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 Merci.